Salut, je m'appelle Jean-François Caron. Je suis l'homme le plus fort du Canada. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. L'invité de ce soir, c'est le cas de la dire. Les athlètes de force prennent de la place parce qu'ils sont imposants. Malheureusement, leur place médiatique est beaucoup trop petite. Et c'est la raison pourquoi je prends toujours la peine d'en parler, avec entre autres celui qui est l'homme le plus fort au Canada. Voici Jean-François Caron. Salut Jeff, ça va bien? Salut, ça va très bien, Camille. Jeff, tout d'abord, j'aimerais qu'on parle un peu de la compétition que tu as eue la fin de semaine dernière. C'était, bien sûr, la Strongman Champion League. Tout d'abord, peut-être expliquer la différence entre la Strongman Champion League et également la World Strongest Man. Oui, bien, le World Strongest Man, c'est une compétition, finalement, qui est sponsorisée par les États-Unis, par CBS Sports. Puis, on invite là-bas les 30 meilleurs athlètes au monde, puis on fait une finale de 10 athlètes. Ça, ça s'est déroulé au mois de mars. La Strongman Champion League, ça, c'est le circuit international. Le circuit qui va aux alentours de 16 compétitions par année. Puis, en fin de semaine, par année, il y a quatre Grands Prix. En fin de semaine, c'était le premier de la saison. C'était à Baza, en Finlande. Comment avait été la préparation pour ce Grand Prix-là? Ça a très bien été. Ma préparation va bien, parce que là, la saison de compétition commence vraiment à sa plus haute intensité. Je vais avoir des compétitions pratiquement aux deux semaines pendant les deux prochains mois. Puis, ça ferait bien été. La Baza, par exemple, j'ai été emmené en sixième place. Je suis un petit peu déçu. C'était une course qui était très serrée entre les six premières positions. Les appreuves qui se sont terminées. Ça s'est joué au centième de seconde à plusieurs reprises. Mais j'ai joué un petit peu de malchance. Mais ma préparation était très bonne. Puis, je vais être prêt pour les prochaines. Tu parles de la préparation. Moi, j'ai eu la chance d'assister entre autres à une de tes préparations, alors que tu avais fait une compétition de bench amicale, bien sûr. Tu avais levé 700 livres, c'était ton record personnel? Oui, j'ai fait ça à notre compétition aussi au gym sur la pêche extrême. J'avais réussi mon record personnel de 700 livres au bench press. Puis, également, tu avais 825 livres au squat ou en affaire du genre? Oui, bien sûr. Je sais que tu as pu voir quelques vidéos que j'ai mis avant de partir pour la Finlande. J'avais posté aussi un soulevé de terre à 905 livres, un squat à 825 sans équipement. Mes charges ont monté encore. J'ai aussi fait un levé du bio à 420 livres, qui est mon record personnel. Une de mes épreuves, qui est un peu les moins fortes, mais qui s'améliore d'année en année. Je me sens très près pour la saison qui arrive. Puis, je n'ai aucune blessure. Je me sens vraiment à 100 %. Quand j'ai regardé des vidéos de la compétition que tu avais le week-end dernier, je me disais « Là, ça va être des athlètes de force, donc évidemment, il va y avoir des poids impressionnants. » Tu s'étais préparé avec des poids également qui étaient fort impressionnants. C'est bizarre, j'avais l'impression que ce n'était pas nécessairement des épreuves qui étaient forcées vraiment avec la force, mais plus sur la rapidité de l'athlète. Je me trompe-tu en disant ça? Non, tu ne me trompes pas vraiment. Mais c'était des épreuves que, oui, c'était lourd. On avait des bons poids. Mais pour le niveau de compétition qu'on était, pour nous autres, c'était quand même relativement facile. Puis les distances étaient quand même courtes. Les athlètes finissaient souvent dans les mêmes secondes. On était des fois 3, 4, même des fois 5 athlètes dans la même seconde. C'est des affaires un petit peu plates qui arrivent. Parce que dans une compétition d'hommes forts, on est censé pouvoir vraiment déterminer qui est le plus fort. Ça aurait pris, mettons, un degré de difficulté supérieur pour la qualité d'athlète qu'il y avait dans cette compétition-là. Est-ce qu'il y avait un gros engouement du côté de la Finlande? Ah oui, des hommes forts en Scandinavie très populaires. Surtout avec la venue d'Arthur Bjornsson qui a rendu une super star au niveau de l'Europe en raison de sa participation à la série Game of Thrones qui est populaire ici au Canada. Mais dans les pays scandinaves, vraiment, c'est le pays des Vikings. C'est un peu une série là-dessus qui est extrêmement populaire. Il y avait des milliers de personnes qui étaient là sur place. Pas pour voir la compétition, mais pour pouvoir avoir un autographe et prendre une photo avec Arthur. C'est bon pour votre sport, par exemple, de voir un gars comme ça qui est capable de se démarquer dans d'autres choses que juste son sport, d'être capable d'être un petit peu un « people champ » en parenthèse. Oui, c'est excellent pour le sport. Ça fait parler des hommes forts au niveau international. On peut voir ça partout sur Internet, la visibilité qu'apporte au sport des athlètes de force. Un peu comme on a eu la chance d'avoir le film de Louis Cire cette année. On voit un engouement aussi au niveau du Québec suite à la sortie du film et à la forte popularité qu'il y a eu au niveau des festivals. On a beaucoup de demandes au niveau des festivals partout au Québec dans l'été. Tout le monde va avoir des compétitions, des démonstrations d'hommes forts. Ça prend vraiment une ampleur de plus en plus grande. Ça, c'est intéressant pour nous autres, les athlètes, pour notre visibilité et aussi faire valoir notre sport à ce jeu de valeur. Au niveau de ta performance, tu l'as mentionné tantôt, tu as terminé sixième. Est-ce que tu peux dire que tu es frustré un peu de ton résultat ou quand même, pour une première épreuve de grande qualité, tu te dis que ce n'est quand même pas si mal non plus? Oui. Non, sérieusement, je suis déçu parce que ça aurait été un peu plus difficile, les épreuves. Mon classement a été supérieur. J'ai perdu beaucoup de points des fois aux centièmes de seconde. Puis, ça m'a coûté plusieurs positions. Je pense que la victoire à cette compétition-là a été accessible. C'est pour ça que je reste un peu amer sur cette performance-là. Mais derrière les hommes forts, on ne peut pas vraiment avoir de défaite. C'est le plus fort qui gagne. L'épreuve, Jean-François, que tu as réussi, dont tu es le plus fier? C'est sûr que c'est le soulevé de terre, mais encore là, au soulevé de terre, on a eu un bémol. On avait un soulevé de terre à chargement où on chargeait des sacs de sable et où les organisateurs pensaient qu'on allait casser avant la fin, finalement. On ajoutait des sacs de sable. Il y avait huit sacs de sable à effectuer. Puis, selon leur calcul, à cinq sacs de sable, tout le monde devait être terminé, mais on s'est ramassé huit athlètes à faire huit sacs de sable. Encore là, j'ai terminé ex-écho avec deux athlètes qui étaient visiblement moins forts que moi au soulevé de terre. Encore là, j'ai perdu des points. C'est un peu plate. Mais en tout cas, c'est la vie. C'est bizarre pareil. Tu fais partie des huit qui réussissent à élever huit sacs, puis tu perds des points. Oui, je perds des points parce qu'avoir gagné l'épreuve, j'aurais eu douze points, puis j'aurais pris une avance sur les autres. Là, en étant trois athlètes qui finissent les huit sacs, on sépare les points, donc on a les mêmes points. Et là, la différence. Très, très bizarre quand même. Oui, c'est plate. Il aurait fallu que ça soit plus lourd. Pour s'arrêter plus lourd, la différence, c'est que moi, je me serais peut-être rendu plus loin que les autres. Mais ça, ça fait partie de chaque compétition. Il y a tout le temps des petites affaires qui arrivent comme ça. Même au Wall Strongest Man, c'est pas tout le temps parfait. On essaie de tester les épreuves du mieux qu'ils peuvent, mais des fois, c'est avec leurs bénévoles qui vont tester les épreuves. On ne sait pas ce qu'il peut se passer, parce que c'est des nouveaux équipements. Mettons que je deviens un génie et que je donne à Jean-François Caron la chance de refaire seulement une épreuve. Laquelle tu choisirais? Là-bas, je te dirais aucune, parce que je n'ai fait aucune erreur la fin de semaine. Sérieusement, peut-être la dernière épreuve qui était le Méli-Mélo, parce qu'avant la dernière épreuve, la victoire m'a porté encore, puis je l'ai perdue par moins d'une seconde. Peut-être essayer d'aller un petit peu plus vite, mais c'est difficile. D'aller plus vite sur 30 secondes, puis qu'on n'a fait aucune erreur, probablement que je referais le même temps. C'est du minutage manuel en plus, il y a bien des affaires qui rentrent en ligne de compte. Ce que je peux voir, c'est que je me suis mesuré avec les autres, je vois où je suis dans ma préparation, puis je suis très confiant pour la suite des choses cette année, je dois être au meilleur de ma forme de ma vie. En terminant, Jeff, quelles sont tes prochaines compétitions? Prochaine compétition, ça va être au niveau du Festival des hommes forts de Warwick. Le 5-6 juillet, puis c'est une invitation pour tout le monde de la région, vous avez la chance que ça ne soit pas trop loin. Puis présent sur place, Brian Shaw, deux fois l'homme le plus fort du monde, un gagnant de 6 pieds et 8, 450 livres, à venir renforcer les titres au Québec. On est chanceux de l'avoir, on est content aussi. Un petit peu moins content de ma part, parce que je pense que je vais me battre pour la deuxième place. Mais sérieusement, j'aime mieux terminer deuxième contre un champion comme Brian Shaw que gagner une compétition sans compétition. Mais ça va être tout un spectacle que les gens vont avoir. C'est une confrontation Canada-États-Unis, 6 athlètes des États-Unis, et contre 6 athlètes du Canada sur 2 jours au niveau du côté de Warwick. Ça va être tout un spectacle. Les gens peuvent te suivre sur jeanfrançoiscaron.com, également sur Facebook. Oui. Jean-François, un gros merci pour ton temps. Fort apprécié. C'est moi qui te remercie, Gabriel. Bye-bye. Merci, bye. Donc voilà, Jean-François Caron, c'est l'homme le plus fort du Canada.